On est tous connus en tant que rugbyman, en tant que personne qui va vite sur un terrain, qui a une carrière, mais après quand on se reconvertit, une carrière ne fait pas un CV, donc il faut aussi se faire connaître en tant que com. Et j'ai décidé de démarrer toutes ces procédures par le biais d'une démarche envers un sponsor qui était la Société Générale à l'époque à l'USAP, en leur proposant un projet. Et ils ont répondu présent, bien présent, en plus avec un contrat adapté. Et ce qui me permet maintenant, depuis 2009, c'est une démarche qui avait démarré en 2008 parce que ça a pris un petit peu de temps, ce qui me permet maintenant depuis 2009 de pouvoir travailler dans les rangs de la Société Générale. Au début, ils m'ont formé, je les accompagnais sur tout le conseil sportif de haut niveau et maintenant j'ai été muté en même temps que le rugby à La Rochelle. Ils ont joué le jeu, la preuve en est, c'est qu'ils m'ont changé de direction commerciale, c'est des mutations qu'ils sont passées à avoir normalement. Et aujourd'hui, je suis animateur au marketing de tous les partenariats sportifs de la direction commerciale de La Rochelle et je continue à faire mon travail autour des sportifs de haut niveau. Il faut profiter aussi de ces moments où on rencontre des personnes, des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui investissent dans le club, sachant que sur le plan local, sur le plan national, bien sûr, il y a des joueurs qui ont une énorme image, donc ils peuvent se servir de ça, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais on va dire que, si je ne veux pas me tromper, 80% des joueurs de rugby ont une bonne image sur le plan local et ils doivent s'en servir. On est aussi une sorte d'objet marketing par le biais du rugby, mais après ça nous permet aussi, ça permet aussi à l'entreprise de nous former à son image, à son envie. Donc c'est un échange, il ne faut pas prendre ça comme un devoir de la part des entreprises ou comme nous une obligation. C'est un échange qui peut se créer entre deux entreprises et le joueur, mais c'est largement faisable de pouvoir travailler pendant. C'est sûr, ça demande un petit peu plus d'implication, mais la petite implication que ça demande un petit peu, il faut savoir qu'après le rugby, on a une trentaine d'années encore à travailler et que cette petite implication, je pense et je l'espère, parce que je ne peux pas encore en juger, je joue encore au rugby, je pense et je l'espère qu'il y aura des répercussions sur ma vie future, que je puisse rentrer dans cette seconde vie, c'est souvent ça que j'appelle comme ça, dans cette seconde vie avec l'ambition de m'épanouir pendant 30 ans derrière. On vit quand même sur un petit nuage, c'est exceptionnel ce qu'on vit tous les jours. On fait partie d'un petit pourcentage de la population qui vit de sa passion, qui vit d'un sport, d'un jeu et d'un développement personnel magnifique. Donc c'est sûr qu'en plus de ça, on rajoute la reconnaissance, le côté facile de la vie tous les jours, on arrive, on est au milieu d'un vestiaire, tout se passe bien, le sourire, c'est toujours comme ça. C'est merveilleux, donc ça, c'est sûr qu'en soi, il y a une petite mort. Alors, tout le monde parle de ces deux ans de chômage qui suivent le rugby pour se préparer, mais je ne suis pas convaincu qu'en deux ans, on puisse préparer une vie. Il y a des gens, pour avoir une belle vie, ils font des années d'études, il y en a, ils montrent des entreprises quand ils sont jeunes, elles prolifèrent qu'à partir de 5, 6 ans. Je ne suis pas persuadé que pendant deux ans de chômage, en plus sur le post-rugby, où d'un coup on tombe d'une marche, parce que c'est un piédestal un peu où on est, mais je pense qu'il faut le préparer. Il faut apprendre à vivre dans un autre contexte. Il faut apprendre à travailler dans un contexte différent qu'un stade et un vestiaire. Il faut apprendre à rencontrer des gens qui n'ont pas autant de facilité et qui travaillent très dur pour avoir beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut vivre dans ce contexte. Il faut vivre aussi avec un rapport au chef qui est différent du rapport au coach, avec des objectifs qui ne sont pas ceux d'être champions, mais des objectifs qui sont peut-être chiffrés parfois, ou qui sont peut-être des objectifs d'actes. Mais si j'en parle comme ça, c'est bien moins flamboyant, mais il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut apprendre à avoir une certaine jouissance de cette réussite après.